Bonjour à tous, alors que des anti-gilets jaunes commencent à sortir du bois, le grand débat national lui continue. Le président de la République s'est invité à un débat citoyen dans la Drôme, vous le savez, et sa cote de popularité remonte. Alors est-ce qu'il est en train de reprendre la main ? Est-ce qu'on est au bout de cette crise ? On en parle avec mes deux invités. Bonjour Nicolas Florian. Bonjour. Alors je vais vous présenter, même si c'est plus nécessaire, vous êtes adjoint d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, conseiller régional et membre des Républicains. Avec nous également Benoît Simian, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes député La République en marche de Giron sur la circonscription du Médoc. Et vous êtes aussi ancien maire de Ludon-Médoc. Je le rappelle parce que dans ce grand débat, les maires sont en première ligne. On y reviendra justement. Pour commencer, Nicolas Florian, on va revenir sur ce mouvement des Gilets jaunes. On a entendu cette semaine l'inquiétude d'Alain Juppé vis-à-vis des commerçants du centre-ville qui, samedi après samedi, sont obligés pour certains de tirer leur rideau alors qu'une nouvelle manifestation se prépare. Qu'est-ce que vous dites aux Gilets jaunes ? Vous leur dites maintenant vous trompez de cible. Ce n'est pas aux commerçants de faire les frais de tout ça ou vous leur dites il y a un espace de débat qui s'est ouvert ? Il y a d'une part la situation des commerçants qui commence à être véritablement alarmante après 10 samedis de non-activité. Et puis la situation de la ville et de nos concitoyens, de nos administrés qui, tous les dimanches matins, remarquent des poubelles en feu, des voitures retournées. Et ça coûte cher en plus. Et ça coûte cher. C'est près de 2 millions d'euros qui vont être à la charge de la collectivité. Bon. Donc le cri d'Alain Juppé, mais c'est partagé par l'ensemble des maires, quelle que soit la taille de la commune, c'est que voilà, il y a eu 10 samedis. Je pense que même si on est là pour en débattre d'ailleurs, le gouvernement, le président de la République ont ouvert une grande consultation, un grand débat. Ils ont fait un certain nombre d'annonces. Voilà. Quoi de plus qui pourrait arriver sinon ? Et c'est ce que réclament d'ailleurs les Gilets jaunes qui est un geste politique fort. Le président de la République démissionne. Il n'a pas l'air d'avoir l'intention de démissionner. Et puis il aurait bien tort de le faire d'ailleurs. Donc que peut amener de plus ces manifestations du samedi matin ? Vous êtes sur cette longueur d'annonces. Il faut que ce mouvement s'arrête ? Oui. Je suis totalement en phase avec les propos de Nicolas Florian. Il faut que tout cela cesse. D'abord, plus de manifestations les samedis, c'est plus d'impôts. Il faut être très clair. Parce que les forces de l'ordre, ça a un coût. Le coût sur notre économie, aujourd'hui, on est rendu à plusieurs milliards. Et puis l'image de la France à l'international. Bordeaux rayonne internationalement. On ne peut pas se satisfaire de voir comme ça ces images-là se répéter maintenant depuis près de 10 samedis. Et on nous annonce un onzième. Aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été votées au Parlement au mois de décembre. Des mesures d'urgence économique et sociale. En effet, près de 10 milliards qui ont mis le paquet sur le pouvoir d'achat. Ce n'est peut-être pas assez. Nous devons continuer à bâtir ce contrat social. Moi, je suis un démocrate et je pense qu'en effet, ce grand débat est l'occasion de tout mettre sur la table. Et aujourd'hui, ceux qui refusent ce grand débat, clairement, ne sont plus dans le cadre de la démocratie. Ils s'inscrivent dans tout ce qui cautionne les violences. Et donc ça, il faut le condamner avec la plus grande fermeté. Je remarque qu'il y a des gens qui viennent manifester et qui défilent en toute bonne foi. Il y a un vrai malaise. On le sait. Est-ce que ces 10 milliards dont parlait Benoît Simeon, est-ce que ça, c'est déjà une réponse ? Est-ce que ça, ça vous satisfait ? Vous êtes élu local ? Oui. Les coches, je crois, sont plus profondes. Au-delà des annonces qui ont été faites, il y a une attente de nos concitoyens d'être mieux considérés. Est-ce que vous, vous dites clairement que le président de la République a tardé à réagir ? On a eu des mots, ces mots, ces petites phrases, ces fameuses petites phrases ont porté tort ? Le président de la République a des fois des formules qui peuvent blesser ou qui peuvent écorcher la sensibilité des gens ou les mettre mal à l'aise. Pour dire autrement, est-ce qu'un président ne devrait pas dire ça, finalement ? Oui. Dans un certain nombre de cas, oui. Alors après, c'est un président qui nous a habitués à parler cash. Enfin, dans ces moments un petit peu difficiles, il a besoin de prendre un petit peu de hauteur et un peu de recul. C'est ce qu'il fait, d'ailleurs, depuis quelques jours. Mais pour revenir sur la situation des Gilets jaunes, ça exprime aussi un vrai malaise dans le pays où on dit depuis un certain nombre d'années qu'il y a notamment une France périphérique, ce qu'on peut appeler dans certains cas des travailleurs pauvres, qui aujourd'hui ont des difficultés à finir les fins de mois. Donc il y a la réponse du pouvoir d'achat. Il y a la réponse où beaucoup de ces personnes ont le sentiment d'être rétrogradées dans la chaîne sociale depuis un certain nombre d'années. La notion de français moyen n'existe plus. Donc c'est des gens qui ont l'impression d'être dégâts. Il y a des causes. C'est ce que vous dites ? Il y a des causes. Et par ailleurs, et moi, c'est ce qui me marque le plus, notamment chez les jeunes, il y a cette peur de l'avenir. Nos concitoyens ont peur de l'avenir. Il y a des images fortes dans le monde entier. Dans leur quotidien, ils ne sont pas rassurés. Donc il y a trois niveaux d'inquiétude. Il y a une expression un petit peu épidermique. C'est les gilets jaunes. Et puis tout ce qui se greffe autour. Et c'est cela, nous, que l'on veut alerter tous ces casseurs qui sont là pour en découdre avec les forces de police. Ces casseurs, ces blocages, Benoît Simien, on a vu apparaître des anti-gilets jaunes. Alors on les appelle les foulards rouges, on les appelle les gilets bleus. Et pourtant, on sent que leur mot d'ordre est très clair. C'est stop aux violences, c'est stop aux blocages, c'est stop aux libertés, notamment quand on empêche les gens de circuler. Et pourtant, on voit la majorité qui est assez frileuse avec cette initiative. Il va y avoir un défilé dimanche 27 janvier à Paris. On sent que l'exécutif n'a pas trop envie de s'approprier, en tout cas de se rapprocher de ce mouvement-là. Vous en pensez quoi, ces anti-gilets jaunes ? C'est un bon point pour le président de la République ? L'heure est au rassemblement. Et c'est tout l'esprit du grand débat. Aujourd'hui, il ne faut pas opposer les Français, il ne faut pas opposer nos territoires, ruralité, métropole. Et il faut rassembler. Moi, ce que je constate, c'est que tous les samedis, il y a des milliers de gilets jaunes. Mais il y a aussi des millions de Français qui sont la majorité silencieuse. Et qui, eux, sont une force de frappe électorale, d'ailleurs, massive, que nous n'entendons pas. Et très clairement... Vous leur dites à ces gens-là... Je dis un, un, contrairement... Peut-être certains ont des intentions... Bon, les masques tombent quand même en ce moment. Et on peut voir que beaucoup de gilets jaunes, comme ça a été très bien dit, veulent refaire l'élection présidentielle, refaire l'élection législative. On les connaît. Moi, je sillonne ma circonscription. Je vois bien et j'ai bien identifié aujourd'hui qui surfent et soufflent sur les braises. C'est très clair. Donc, rassemblement national, clairement ? Clairement. Les extrêmes. Les extrêmes, oui. Et puis, souvent, des citoyens aussi qui prônent le chaos, l'anarchie qu'on a pu retrouver sur des ZAD. Et aujourd'hui, on aurait envie que la France devienne une ZAD géante. Moi, je ne crois pas à la République du désordre. Donc, clairement, est-ce que vous iriez manifester avec les anti-gilets jaunes dimanche ? Aujourd'hui, l'heure n'est pas à la manifestation. L'heure est au rassemblement et au débat démocratique autour des quatre grands thèmes qui ont été annoncés par le président de la République. Et je crois qu'il faut d'urgence se réconcilier avec notre devise républicaine qui est inscrite sur tous les frontons des mairies. Liberté, jusqu'à preuve de contraire, elle est respectée et elle cesse là où commencent celles des autres quand même parce que le droit de manifester a été largement respecté ces derniers mois. L'égalité républicaine. Et là, on voit qu'il y a un vrai sujet avec la nécessité de plus de justice sociale, avec des réformes fiscales d'ampleur. Et puis, la fraternité. Et là, je pense à tous les engagés, les élus qui sont souvent comme ça jetés en pâture. C'est inadmissible de cibler comme ça les élus, souvent des bénévoles de la République. Je pense aussi aux forces de l'ordre. On ne peut pas se satisfaire de voir les images que l'on a vues ces dernières semaines avec les forces de l'ordre qui se font caillasser et j'en passe. Et puis, les sapeurs-pompiers, les hospitaliers, tous les engagés de la République qui font ce travail de l'ombre. Nicolas Florian, on en parlait à l'instant de le grand débat. Bordeaux va se mobiliser sur ce grand débat national. Est-ce que c'est une bonne réponse ? En tout cas, le format proposé va dans le sens de ce que réclament nos concitoyens. Et moi, je fais la part des choses entre ceux qui seraient dans une souveraineté seulement populaire et ceux qui veulent participer, être consultés et pouvoir donner leur avis entre deux élections. Et ça, c'est cette orientation qu'il faut prendre. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'après 18 mois d'exercice, on ait besoin d'aller de nouveau écouter ce que nous demandent les Français. Mais enfin, vu le contexte, ça va dans le bon sens. Et moi, je fais partie de ceux qui prônent qu'on y participe. Et nous, élus locaux, on doit l'organiser. Moi, je salue l'action d'un certain nombre de parlementaires qui mouillent la chemise. Ce n'est pas été le cas tout le temps. Mais enfin, il y en a quelques-uns, comme M. Siméant, qui au moins se mobilisent. Donc, ça, au moins organiser les choses. Peut-être être en tant qu'auditeur. Il ne s'agit pas de faire un monologue et expliquer tout ce qu'on fait de bien ou tout ce qu'il faudrait faire. – Ce n'est pas le porte-parole de Emmanuel Macron ? – Non, non, non. Par contre, on doit veiller à ce que les gens puissent s'exprimer et puis exprimer leur attente. Parce qu'effectivement, on a des gilets jaunes, 80 000 tous les samedis qui défilent, 200 000, 300 000 sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils expriment l'attente des 66 millions de Françaises et de Français ? Ça doit aussi nous donner ce baromètre. Après, s'agissant du calendrier électoral, moi, je suis gaulliste. J'ai un profond respect dans nos institutions. Moi, je ne suis pas pour le mandat impératif. Et donc, dès lors qu'il y a, à un moment ou à un autre, un besoin d'alternance, que les gens l'expriment au moment des élections. – Donc rendez-vous aux européennes, rendez-vous aux municipales. – Les européennes, ce qui est dommage d'ailleurs… – C'est les premières qui arrivent, là. – C'est vrai. – C'est les prochaines. – Enfin, ce n'est pas ce qui mettra en cause ou qui validera l'action de l'exécutif. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que vu le contexte, les vrais sujets européens soient détournés des débats. – On reparlera des européennes. – Il y aura des élections présidentielles, il y aura des élections législatives. – Oui, mais c'est nos institutions. – Donc rendez-vous au point d'élection. – Si véritablement, il y a un besoin de renverser la table, c'est ce que disent un certain nombre de manifestants, des leaders nationaux, mais s'il faut renverser la table, les Françaises et les Français la renverseront en 2022. – En 2022. Benoît Simillon, et c'est valable aussi la question pour vous, Nicolas Florian, dans ce grand débat, les maires sont en première ligne, on l'a dit en préambule. Est-ce que ce n'est pas le grand paradoxe, finalement ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous, Nicolas Florian, adjoint à la mairie de Bordeaux, que les élus locaux, finalement, sont peut-être ceux qui vont pouvoir sauver, entre guillemets, Emmanuel Macron, l'aider à se sortir de ce guépier ? – Je ne sais pas si le but, c'est de sauver Emmanuel Macron. Le but, c'est comme le disait M. Simillon, c'est qu'on retrouve un peu d'apaisement dans ce pays et qu'on se réattaque à des sujets, j'ai l'air, de fond, structurels. – Mais clairement, les élus locaux sont là, j'étais en première ligne. – Moi, j'ai souvent dit, et sûrement d'ailleurs sur vos plateaux, que la France avait cette chance d'avoir 36 000 communes, à peu près 500 000 élus locaux, c'est un filet de sécurité très important pour notre société. Donc moi, là-dessus, j'ai toujours revendiqué le fait qu'il fallait qu'on ait un tissu d'élus locaux qui maille le territoire, qui maille le territoire. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement, ceux qui sont dans la proximité, ceux qui se font engueuler tous les jours, parce que quand on est... – Qui sont à portée d'engueulage, on est à portée d'engueulage, comme dit Alain Juppé. Bon, c'est nous. C'est nous qui... Bon, voilà. Donc ça doit être aussi, je pense que le gouvernement l'a compris, le président de la République, un relais, une interface entre l'exécutif, le gouvernement, et nos concitoyens. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on est attendus, et comme souvent dans ce pays, et là-dessus, il y a une forme de continuité républicaine, c'est qu'on attend une période de crise pour prendre des dispositions qu'on aurait pu prendre avant. Je veux dire, il y a des instances nationales, c'est l'Association des maires de France. – Nicolas Florent, on a un député de la majorité. Benoît Simeon, c'est la revanche des élus locaux ? Là, ce grand débat national avec tous les maires, on a vu 600, 700 maires parfois. – Clairement, c'est l'occasion d'un virage dans la méthode, moi, que je réclame depuis des mois. – Vous défendez les territoires. – C'est-à-dire que tout ne doit pas se décider à Paris, et on doit faire confiance au territoire. Le meilleur cas, c'est le sujet des 80 km heure. J'avais affiché immédiatement mon hostilité et laissé ce sujet aux élus locaux qui connaissent mieux que quiconque l'État des routes communales, départementales et les préfets pour les routes nationales. – Donc clairement, au Conseil départemental. – C'est l'exemple type. Après, bon, moi, je me réjouis de ce changement de méthode, mais en réalité, c'est l'occasion, en effet, de mettre un focus sur nos communes qui sont aujourd'hui le meilleur échelon démocratique, qui fonctionne et qui est clairement plébiscité par les Français. On le voit sur les taux de participation, élection après élection. Donc il faut renforcer le bloc communal. Et moi, c'est ce discours-là que j'ai à Paris. Et puis avec ce grand débat, puisqu'il va y avoir une thématique sur la démocratie et la citoyenneté, se poser les vraies questions. Est-ce que l'annulation, la suppression du député-maire qu'avait prôné François Hollande, c'est la solution ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut que les élus locaux et parlementaires aient un réel ancrage sur le territoire pour mieux relayer aussi la voix des citoyens. Vous tournez clairement le dos à la doctrine LREM. On a expliqué, rappelez-vous, après les législatives, vous étiez des élus de la nation, ne vous occupez pas du local. C'était une mesure portée par François Hollande. Moi, je ne m'en suis jamais caché. Je pense qu'à moins de 10 000 habitants sur les communes rurales, c'est une force de pouvoir exercer ce plus beau mandat qu'est le mandat de maire et en même temps, le mandat de parlementaire. Et je peux vous dire que dans les rangs de la majorité, c'est une musique que je commence à entendre. Et je pense qu'il faut clairement, avec ce grand débat, que les citoyens, les élus se saisissent clairement de tout cela. Nicolas Florian parlait tout à l'heure du gaullisme. Le gaullisme, c'était quand même avec, en 1958, la naissance de la Ve République, le septennat. On peut aussi se poser la question de la fragilisation de nos institutions dès qu'on a voulu comme ça bouleverser avec le quinquennat où on a calé l'élection législative sur l'élection présidentielle. Une élection législative à 5 ans qui ne colle pas avec une élection présidentielle permet aussi de sanctionner, à un moment donné, un exécutif. Donc je pense qu'il faut clairement tout mettre sur la table. Rien ne doit être tabou dans le cadre de cette thématique sur la démocratie et la citoyenneté. Le droit de vote obligatoire également, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de voir sur des ronds-points des gens qui disent « je ne vais pas voter, et d'ailleurs je n'irai jamais voter », et derrière qui revendiquent. Juste pour deux questions, Nicolas Florian. Ce retour du statut de député maire pour des communes un peu plus petites que celles de Bordeaux. Vous y êtes sensible ? Parce que quand on discute avec des élus, notamment à Bordeaux, est-ce que vous les voyez, vous, les parlementaires et les REM ? Non. Ceux de Bordeaux ? Non. Enfin, moi, je ne veux pas faire de procès en sorcellerie. C'est vrai qu'on a des parlementaires, en tout cas en milieu urbain, qui sont hors sol, qu'on ne voit pas. Je pense que là, quand même, il y a eu un signal d'alarme pour eux et qu'enfin, ils se bougent. Mais tout ça est aussi le fruit, au-delà du principe de non-cumul, d'une espèce de vague de nouveaux élus issus dits de la société civile. Enfin, on est tous de la société civile, en juin 2017, et des gens qui ont découvert un peu l'eau tiède. Bon, et qui sont plus... Ah ben, je remets pas en... Oui, moi, j'ai été battu. Ça, je remets pas en cause. Mais c'est pour dire qu'il y a toute une génération d'élus, nous, on passait pour les vieux cons de l'ancien monde, qui ont plus regardé ce qui se passait à Paris que ce qui se passait sur les territoires. D'où l'intérêt de s'appuyer sur les élus locaux. Moi, sur le statut de député-maire, bon, mon cœur balance. Certes, pour une commune de petits importants... Enfin, c'est pas péjoratif, ce que je veux dire, mais c'est 5 000, c'est 10 000... Une commune rurale, qu'on puisse maintenir le cumul. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, ça permet aux parlementaires d'avoir un pied dans la réalité. Ça serait d'autant plus vrai, d'ailleurs, que le projet de loi révision institutionnelle prévoit de réduire le nombre de parlementaires. Donc on pourrait se retrouver dans une situation un peu paradoxale, où on a des gens qui critiquent l'inaccessibilité des parlementaires, mais qui réclament une réduction. Et par ailleurs, qui n'aient plus aucun accroche locale en ne pouvant plus occuper des mandats locaux. Bon, donc ça, il faut trouver un juste milieu là-dessus. Moi, ce sur quoi je veux insister aussi, c'est qu'on entend aujourd'hui une revendication nationale qui est basée sur une pratique locale. Je m'explique. La plupart des manifestants et de ceux qui soutiennent ce mouvement nous demandent le référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi ils demandent ça ? Parce qu'au niveau local, je vois à Bordeaux, Alain Juppé, ils prennent rarement des grandes décisions sans un moment ou un autre consulter. Donc oui, ça existe déjà ? Ça existe déjà au niveau local. Donc on sent qu'il y a une véritable aspiration de nos concitoyens pour être consultés plus régulièrement au niveau national. Donc là-dessus, je pense qu'il faut qu'il faut... Le gaulliste, le gouverner... Enfin, faire des référendums tout le temps, ça doit vous hérisser un petit peu, là. Ne faites pas de raconté. Je ne dis pas qu'il faut gouverner que sur des référendums. Je dis simplement qu'il faut au moins ouvrir à la discussion ce que pourrait être un référendum d'initiative citoyenne. On appelle ça comme on veut. Fixer des bornes, fixer un périmètre et pourquoi pas envisager à un moment ou un autre cette manière de procéder sur des grands sujets. Il faut peut-être les lister. Il faut les encadrer. Je ne vous dis pas qu'il faut faire un référendum surtout qui dépossèderait de leur légitimité les parlementaires et le gouvernement. Mais au moins y réfléchir. Benoît-Simeon, ça, ce RIC, c'est ouvrir une boîte de Pandore ou ça peut trouver son sens ? Moi, je pense qu'en période de crise, il faut toucher vraiment le moins possible à la Constitution. On dit souvent, il faut toucher à la Constitution d'une main tremblante. Parce qu'en effet, on peut vite déstabiliser toutes nos institutions. On l'a vu avec le septennat. On l'a vu avec cette réforme qu'on vient d'évoquer sur le non-cumul des mandats. La Ve République a été pensée ainsi. Et c'est heureux, au même titre que nous avons un Sénat. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, nous ayons ce Sénat qui est la voie des territoires. Et quand on n'arrive pas, parfois, par les cycles de l'Assemblée nationale, on arrive à nos fins avec la Chambre haute au Sénat. Donc, je le dis, il faut faire attention parce que le RIC n'aurait pas permis des réformes d'envergure. Par exemple, l'IVG, l'abolition de la peine de mort. Il faut être extrêmement prudent. En revanche, moi, ce que je constate, les Gilets jaunes du 17 novembre, ils ne parlaient pas du RIC. Là, c'est la récupération politique par certains partis. Et ces partis-là ont été largement sanctionnés il y a un an et demi. Que demandent nos concitoyens ? Ils demandent de pouvoir mieux vivre de leur travail. Et aujourd'hui, là, il y a une détresse. Il faut y répondre et il faut apaiser la société et trouver ensemble des solutions. Et moi, je le redis dans les cahiers de doléances que j'ai reçus ces dernières semaines. Je n'ai pas vu beaucoup le RIC. En revanche, j'ai vu beaucoup de revendications locales qui relèvent... Et beaucoup de nos concitoyens ne connaissent même pas les compétences du département, de la région, etc. Et après, oui, ce désir de justice fiscale avec une meilleure répartition des richesses. Et là, nous devons entendre et répondre à cette détresse. Est-ce qu'une des clés, c'est le retour de l'ISF ? L'ISF, ou un autre sujet... L'ISF, c'est un symbole. Nous évaluerons la suppression de l'ISF dans le cadre du printemps de l'évaluation à la Commission des finances. Moi, je ne suis pas persuadé que l'ISF ait eu les effets escomptés. D'abord, ça a été moins d'investissement sur nos associations parce que beaucoup de personnes qui payaient l'ISF défiscalisées en étant dans les associations. Ça, vous le constatez au printemps local ? Donc aujourd'hui, clairement, ça ne doit pas être un tabou, ce sujet de l'ISF. En revanche, moi, je pense qu'il vaut mieux mettre le paquet, par exemple, sur une TVA réduite, sur les produits de première nécessité, comme c'est le cas dans nos Outre-mer, en Polynésie française, où payer la farine, l'eau, le lait, à une TVA réduite et mettre, en revanche, une TVA au niveau européen sur les produits de luxe, à 24 points, par exemple, ce qui est la moyenne européenne. Qui est adjoint à la mairie de Bordeaux ? Nicolas Florian, ça ? Oui, le ras-le-bol fiscal, il existe. Il n'est pas nouveau. L'ISF, je ne veux pas détailler sur ce sujet-là, mais c'est la mesure un peu symbolique. Mais clairement, vous êtes pour... Moi, je suis pour la suppression de l'ISF. Parce que quand on regarde de plus près, c'est moins d'évasion fiscale. Sauf que, typiquement, sur ce dossier comme sur d'autres, on est dans le en même temps ou entre-temps du président Macron. C'est-à-dire que je propose quelque chose, je ne vais pas totalement au bout. C'est-à-dire que l'ISF est remplacée par l'IFI, donc les gens qui sont propriétaires de patrimoine restent pénalisés par... D'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. D'impôt sur la fortune immobilière. Non, comme ça, ça aurait évité toute polémique. On évite les acronymes. Donc encore une fois, on ne va pas totalement au bout. On s'arrête... Bon, et ça, c'est un manque de lisibilité. Les 80 km heure, ce qui a été une des causes, d'ailleurs, du soulèvement des gilets jaunes, parce que le gilet jaune, je rappelle quand même, c'était le symbole de la bagnole, du gazole. Carburant trop cher. Carburant trop cher et la vitesse. Bon, et après, derrière, il y a eu d'autres revendications qui sont montées au créneau. Bon. On s'engage sur une mesure forte que moi, d'ailleurs, je soutiens. Alors après, vous me direz, il dit quoi, Florian, il dit Urbain, il prend le tram tous les matins, il prend pas la bagnole. Donc, c'est sûr que moi... Une trottinette ou un vélo. Ou un vélo ou une trottinette. Donc, je suis moins pénalisé. Enfin, ça va aussi dans le sens de plus de sécurité sur les routes et moins de morts, en tout cas, on l'espère, sur les routes. Bon. C'est une mesure forte. Et là, j'entends le ministre, je sais plus lequel, qui dit, mais pourquoi pas revenir au 90 ? Mais à ce moment-là, pourquoi pas aller à 100 ou à 110 ? Donc là, il y a aussi un problème de ligne et de... De cohérence. De cohérence et je veux dire, d'action dans le temps. Et ce qui manque dans ce pays, on parle de la fiscalité notamment, c'est que chaque gouvernement veut refaire son grand plan de fiscalité. Là où on aurait besoin d'une vraie continuité, d'une vraie stabilité. Moi, la fiscalité, j'en finirai là-dessus, pardon. Ça fait des années que j'entends parler de big bang fiscal, de fiscalité locale, de prélèvement. Bon. Très bien. Mais qu'on mette ça sur la table, qu'on se donne le temps. On dit que dans 5 ans, dans 10 ans, et on trouve les voies et les moyens pour réformer, mais pas le faire dans l'urgence. Très court. Benoît Simeon, juste, on va avancer. Il nous reste 2 minutes. Deux dernières questions pour vous deux. La cote de popularité du président de la République remonte à la faveur de ce grand débat. Est-ce qu'il est en train de reprendre la main ? Oui ou non ? Benoît Simeon ? Quand on est un responsable politique, on ne commande pas ce type de sondage. Il faut être extrêmement prudent. On est dans l'action. On n'est pas dans une période de campagne électorale. Donc, ce qui compte, c'est le résultat. Moi, j'appelle de mes voeux clairement un changement de méthode. Visiblement, le virage a été pris avec l'annonce de ce grand débat. Et je pense que la solution passera inévitablement par un nouvel acte de décentralisation, comme sur les sujets qui viennent d'être évoqués, fiscalité locale, etc. Les solutions passeront par nos territoires. Nicolas Florian, il nous reste à peine une minute. On va avoir une liste, normalement, une liste gilet jaune aux européennes, sous réserve qu'ils trouvent les financements, bien entendu. Est-ce que ça, est-ce qu'un vote pour cette liste-là, c'est un vote pour Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est lui qui va emporter la mise sur si cette configuration se confirme ? Parce que vous, à droite, vous êtes aussi mal engagé sur ce terrain-là. Oui, et puis on n'est pas très audibles. Ça pourrait faire partie d'autres débats. Le temps de l'heureuse nous manque, mais on en reparlera. Voilà, parce que moi, je ne suis pas dans la majorité présidentielle. Il y a un réflexe, là, aujourd'hui, de cohésion nationale, mais enfin, il y a aussi l'avenir du pays. Sur les européennes, je ne sais pas qui peut profiter ou pas la constitution de liste européenne de gilets jaunes. La réalité, c'est qu'avec un mode de scrutin qui nous fait passer de scrutin territoriaux à une liste nationale, on va aboutir, pour le coup, à un référendum autour de l'action du gouvernement, nécessairement. Et ce qui veut dire qu'avec une liste dite des gilets jaunes, ça va diluer les scores potentiels des oppositions. Et il y en a plusieurs. Voilà. Moi, ce que je regrette, s'il devait y avoir une liste des gilets jaunes, c'est que ça participe de détourner le vrai sujet qu'est l'avenir qu'est-ce qu'on fait en Europe et qu'on reste sur des sujets locaux, certes très importants, mais qui nous détournent d'un vrai débat de fond sur l'avenir de l'Europe. On voit ce que ça donne avec le Brexit aujourd'hui, on est complètement paumé, ce qui se passe à nos frontières et le débat européen risque d'être vidé de sa substance. Parfait. Merci, messieurs, d'être venus sur notre plateau. On reparlera avec vous, Nicolas Florian, de l'avenir de la droite parce que là, il y a quand même quelques incertitudes. Vous avez un chef qui est, paraît-il, sur la sellette, on en reparlera. Benoît Simion, merci d'être venu aussi. Je rappelle que vous êtes député du Médoc La République en marche et de toute façon, ce quinquennat se poursuit. On aura l'occasion de vous retrouver aussi en plateau. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info continue sur TV7 et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada